Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai été contacté par la région Nouvelle Aquitaine qui m'a proposé de faire un quiz vidéo avec vous. Ça s'appelle le quiz Sécuribus. C'est un quiz pour tester vos connaissances en matière de sécurité dans les transports scolaires, entre la maison et votre établissement scolaire. Bah oui, parce que si tu vas à l'école en car, en trottinette ou à pied et que tu connais pas les règles, c'est comme pour Fortnite, tu vas avoir du mal à faire ton pain dès le début. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire le quiz ? C'est parti ! Vous allez voir, c'est très simple. A chaque question, poser une seule bonne réponse. Chapitre 1 sur le chemin et à l'arrêt du car. Question 1. Le matin, je suis en avance et j'ai le temps de réviser mon uncheck. Réponse A. Je suis en retard, c'est la faute de mon dino. Réponse B. Je respecte mon rythme de sommeil. Réponse C. Ce n'est pas bien d'être en retard, toujours être à l'heure ou même un peu en avance. Je respecte mon rythme de sommeil. Bon, non. Non, tu ne respectes pas ton rythme de sommeil. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est ce que ma maman elle me dit souvent du coup, j'ai appris ça et tout. Donc, je suis en avance et j'ai le temps de réviser mon manshake. Réponse A. Moi, Horatio, quand j'étais jeune, on partait le dimanche pour arriver le mardi à l'école, au collège. Soyez à l'heure parce que nous, on n'avait pas de car. Question 2. Sur le trajet vers l'arrêt de car. Je suis poli, je marche à l'envers pour saluer chaque automobiliste. Réponse A. Je marche sur le trottoir ou sur la gauche de la chaussée, face aux voitures. Réponse B. Je marche bien au milieu afin d'être visible des automobilistes. Réponse C. C'est marrant, elle a un bandeau Naruto comme le mien. Réponse A. Alors, on n'est pas d'antennettes, donc on ne marche pas à l'envers. Mais c'est sympa de saluer chaque automobiliste. Réponse C. On ne marche pas au milieu des voitures parce qu'on peut causer des accidents. C'est donc la réponse B. Et oui, c'est le comportement à avoir car grâce à son gilet de sécurité, elle peut être vue des automobilistes. Et comme elle marche sur la gauche de la chaussée ou alors sur le trottoir, elle arrive à bien voir les automobilistes. Donc, c'est la réponse B. Question 3. Sur le trajet, pour être visible, je porte des habits de camouflage. Réponse A. J'ai toujours un gilet de sécurité au fond de mon sac. Réponse C. Je porte gilet de sécurité. Trop stylé. Trop stylé de ouf, ouais. Réponse C. Bon. La question 3. Pregunta 3. La réponse A. Ce n'est pas ça. Je porte des habits de camouflage. Non, non, non. Parce que si tu es dans le noir, on ne te voit pas. Réponse B. J'ai toujours un gilet de sécurité au fond de mon sac. Alors, d'accord, c'est bien d'avoir le gilet de sécurité, mais il faut le porter. D'où la réponse C qui est la bonne. Question 4. Avant de traverser, je sors ma baguette Wingardium Leviosa. Réponse A. Je joue sur mon téléphone. Réponse B. Je jette un coup d'œil à gauche, à droite, puis de nouveau à gauche. Réponse C. Nous pouvons noter dans la réponse A la ressemblance hallucinante avec Hermione. Petit. Comment ça tu joues sur ton téléphone ? Tu veux causer un accident ? Qu'est-ce qui te prend par là ? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire ? On ne fait pas ça. On ne joue pas sur son téléphone. C'est extrêmement dangereux. Et je jette un coup d'œil à gauche, à droite, puis de nouveau à gauche, en haut, en bas, en diagonale. Donc c'est bien. La réponse C. Il faut jeter un coup d'œil partout. Il faut être attentif. Question 5. Lors de mon cheminement à pied, réponse A. J'écoute de la musique au casque. Elle est vraiment à fond. Réponse B. Je n'écoute pas de musique et je ne regarde pas mon téléphone portable. Et c'est encore le retour du dinosaure sur mon dino. Je lis 427 toms de Malheur Academia. Oh là là. Ces petits sont vraiment excellents. C'est la réponse B. Parce que c'est logique. Je n'écoute pas de musique et je ne regarde pas mon téléphone portable. On peut noter que le petit a des grosses lunettes et des énormes oreilles pour qu'il entende bien et voit bien. Parce qu'il est attentif. Il faut être attentif. C'est très important. Nous passons à la question 6. À l'arrêt du quart. J'attends en jouant au foot. Réponse A. Réponse B. J'attends loin du bord de la chaussée. Je ne chahute pas et je porte mon gilet de sécurité. Yeah ! Avec le bandeau Naruto. Réponse C. Je privatise l'arrêt. Ma sécurité avant tout. Alors, est-ce que tu l'as ? Qui l'as ? Levez la main ce qu'ils ont ? Alors, j'attends en jouant au foot. Non. J'attends loin du bord de la chaussée. Je ne chahute pas et je porte mon gilet de sécurité. Réponse B. Bien évidemment, c'est bien le conseil à suivre. Réponse C. Je privatise l'arrêt. Ma sécurité avant tout. Non, non, non. Il faut penser aux autres. Chapitre 2. Monter dans le car et pendant le trajet. Question 1. Pour monter dans le car, je m'approche quand le car est à l'arrêt. Porte ouverte. Réponse A. Réponse B. Je me signale au conducteur dès que possible. Le retour de Hermione ! Réponse C. Je m'approche quand le car est arrêté et porte fermée. Pour vous. Quelle est la bonne réponse ? Vous avez 3 secondes. Bien joué. C'était la réponse C. Je m'approche quand le car est arrêté et porte fermée. Non, je rigole. C'est faux, bien sûr. La réponse A est la bonne réponse. Je m'approche quand le car est à l'arrêt et porte ouverte. Et on ne se signale pas au conducteur, Hermione. Question 2. À la montée du car, avec mon dino, je monte dans le car. Réponse A. Sac sur le dos, je pousse tout le monde et je monte dans le car. Réponse B. Sac à la main. En file indienne. Je monte, je salue le chauffeur et je valide ma carte. Réponse C. Donc question 2, bien évidemment, c'est la réponse C. Sac à la main. En file indienne. Je monte, je salue le chauffeur et je valide ma carte. Bon après, avec mon dino, je monte dans le car. Ça, ça peut être possible, mais bon, pas avec le dino. Ah oui, concernant le dino, je pense qu'il devrait venir en consultation. Il a tendance à boiter. Amène-le-moi. Amène-le-moi. Question 3. Je m'installe. Je m'assois sur le siège en gardant mon sac sur le dos. Réponse A. Alors, si tu veux te compliquer la vie, oui, fais ça. Je mets mon sac sous le siège et je boucle ma ceinture. Réponse B. Ah 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 ! Réponse C. Je pose mon sac où je veux et je boucle ma ceinture. Lavare, j'ai besoin de lavar. Est-ce qu'on peut revenir sur la chute de la personne, s'il vous plaît ? C'était vraiment excellent. Mais du coup, je mets mon sac sous le siège et je boucle ma ceinture comme Mario fait ici. Wahou ! Question 4. Pendant le trajet, j'en profite pour me moquer de Sarah qui est vraiment trop mal habillée. Réponse A. Alors, les amis, je dis ça à tous. Mais le harcèlement, ce n'est pas à lui. On n'harcèle pas les gens. Même s'ils sont mal habillés, ce n'est pas à nous de juger. Donc, non. Euh, si je peux me permettre, moi je trouve son style incroyable. Elle est vraiment très bien habillée. Réponse B. Je ne chahute pas, je ne crie pas, je fais du yoga. J'en profite pour tester mon enseigne Bluetooth et je mets l'ambiance. Réponse C. Je ne chahute pas, je ne crie pas, je fais du yoga, si on veut. Donc, c'est bien la réponse B. Alors, je vous le dis, ne mettez pas d'ambiance dans le corps. Question 5. Toujours pendant le trajet, je ne dérange pas le conducteur sauf en cas d'extrême urgence. Mais vous savez quoi ? Je vais rester neutre. Je ne dérange pas le conducteur sauf en cas d'extrême urgence. Réponse B. Je ne dérange pas le conducteur sauf en cas d'extrême urgence. Réponse C. Ah là là, c'est vraiment compliqué de choisir. Ah, je ne sais pas du tout entre la A, la B, la C. J'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour m'aider ? Vous, vous, dites-moi. Je vous attends. Bon, ben, je pense que vous l'avez deviné. Mais je ne dérange pas le conducteur sauf en cas d'extrême urgence. C'est la A, B et C. Bien joué. Chapitre 3. À l'arrivée du car au collège et le retour le soir. Question 1. À l'arrivée. J'ai une question à poser à mon ami. Je me lève pour changer de place. Réponse A. Je reste assis et attaché jusqu'à l'arrêt complet du car. Réponse B. Je ne suis pas pressé et je finis ma nuit. Le sommeil, c'est important. Réponse C. Je pense que la question est vite répondue. Quand on a une question à poser à son ami, on attend l'arrêt et on se déplace ensuite. Parce que si vous vous déplacez alors que le car est toujours en train d'avancer, vous pouvez vous blesser et tomber. Et ça, ce n'est pas bien. Réponse B. Je reste assis et attaché jusqu'à l'arrêt complet du car. Alors, question 2. Pour descendre du car, je fais la course avec mes potes. Réponse A. Ça se chahute, ça se bouscule. Comme je ne trouve pas de poubelle, je laisse mes déchets pour l'équipe de nettoyage. Réponse B. Je descends calmement en file indienne. Réponse C. Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai capté en fait en file indienne. En plus, ils ont des plumes et des peintures de... Ben, d'indien. C'est donc la réponse, c'est la bonne réponse. Question 3. Une fois dehors, je fais super gaffe au danger en mode Men in Black. Réponse A. Je me couvre la tête au cas où il pleuve. Réponse B. Je fais attention à mon environnement et ne traverse pas immédiatement. Réponse C. Réponse A. Oui, vous pouvez passer, c'est bon. La voie est libre. Alors, ok, on fait gaffe au danger, c'est vrai. Mais pas en mode Men in Black. Maintenant, réponse B. Je me couvre la tête au cas où il pleuve. Alors, lui, déjà, il a tout faux. La capuche, déjà, ça lui, ça lui cache. Il regarde ses chaussures. Et n'oublions pas que le car, c'est vraiment un mur. Il cache énormément de choses. La réponse B. Et donc, la réponse C. Je fais attention à mon environnement et ne traverse pas immédiatement. Toujours avec le gilet de sécurité. Question 4. Quand je suis descendu du car, j'attends que le car soit suffisamment éloigné avant de traverser. Réponse A. Je n'attends pas pour partir car les voitures sont très pudantes ici. Oh, Wonder Woman. J'utilise un drapeau blanc pour me signaler avant de traverser. Réponse C. Dites-moi, ça ne vous dit pas quelque chose d'angle mort ? Genre angle mort. Nous sommes en direct. On me dit à l'oreillette que certaines personnes ne sont pas vues à cause des angles morts. Il faut être vues, c'est très important. Parce que là, dans la B et la C, les garçons ne sont pas vus par le conducteur et par les autres automobilistes qui se trouvent autour de lui. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une Wonder Woman qui vient vous sauver la vie. On exclut la B et la C et c'est bien évidemment la réponse A. Question 5. En cas de contrôle, je réponds aux questions du contrôleur et je présente ma carte de transport. Réponse A. Si j'ai oublié ma carte, j'en présente une autre. Réponse B. Réponse C. Si j'ai oublié ma carte, je lui propose beaucoup d'argent. Je réponds aux questions du contrôleur et je présente ma carte de transport. Visionnons la tête du garçon, elle est vraiment trop drôle. Si j'ai oublié ma carte, j'en présente une autre. Non, la fraude, c'est pas bien. Si tu prends la carte de quelqu'un d'autre, tu peux être verbalisé pour ça. Alors non, il faut présenter ta carte. Je suis colère actuellement. Si j'ai oublié ma carte, je lui propose beaucoup d'argent. Bon, on peut... Mais voilà, passer un deal. 10 000 euros, tu me laisses passer. Normal, c'est tranquille. Non, plus sérieusement, non, on ne propose pas de l'argent. Du coup, c'est bien la réponse A. Je réponds aux questions du contrôleur et je présente ma carte de transport tout en tirant une tête comme ça. Chapitre 4. Les équipements de sécurité dans les cars et l'évacuation en urgence. Question 1. En cas d'incident, je panique. Ouah, au secours ! Réponse A. Réponse B. J'en profite pour filmer, ça fera une super story. Alors vous, il y a un incident, vous dégainez votre téléphone comme ça. Ok, d'accord. Ça va faire le buzz sur Internet. Réponse C. J'écoute les consignes du conducteur. Voilà, le conducteur posé, calme, tranquille. On ne panique pas. Il faut écouter les consignes du conducteur. Bien évidemment, c'est la réponse C. Question 2. En cas de malaise du conducteur, j'actionne le bouton de déverrouillage des portes, puis en sécurité, j'appelle le 17 ou le 112. Réponse A. Je prends la place du conducteur. Réponse B. On voit qu'il manie le volant avec la perfection. Réponse C. J'appelle ma mère, mon père et mon oncle car il est vétérinaire. Je prends la place du conducteur. Réponse B. Non, tu n'es pas dans Fast & Furious et ce n'est pas parce que tu joues à Mario Kart que tu sais forcément conduire un car. Du coup, pas la B. J'appelle ma mère, mon père et mon oncle car il est vétérinaire. Réponse C. Drôle parce que j'imagine bien la personne qui appelle son oncle en mode... Allô ? Le conducteur, il a fait un malaise ! D'accord, très bien, mais dis-moi ton conducteur, c'est un chien ou alors un lapin ? Euh... Bon, donc bien sûr, ce n'est pas l'asset. J'actionne le bouton de déverrouillage des portes, puis en sécurité, j'appelle le 17 ou le 112. C'est donc la réponse A. Question 3. Les équipements de sécurité à bord du car. La ceinture de sécurité, le bouton de déverrouillage des portes, marteau brise-vitre, extincteur, trousse de secours, trappe sur le toit, le chrono-tarchi... Le chrono... Le tardi... Le chrono... Chrono... Le tardi... Tardigrade... Tard... Bon, je laisse ça pour vous. Et le ad. Réponse A. Un balai, un gâteau, un Rubik's Cube et un micro. Réponse B. Enzo, c'est le plus balèze de la classe. Tout le monde l'appelle Thibaut InShape. Réponse C. Bon, alors même si Enzo, c'est le plus balèze de la classe, je doute qu'il soit vraiment équipé pour votre sécurité. Avoue, t'as kiffé la rime. Bon, bien évidemment, c'est la réponse A. Ces équipements sont indispensables à bord du car. Ils sont là pour votre sécurité. Voilà, les deux autres. Ça next. Et pour finir, voici l'évacuation du car en urgence. Je ne prends pas mon sac. Ceux à six côtés allées sortent les premiers. Ceux à six côtés fenêtres sortent les derniers. En commençant par ceux du fond. Et voilà, le quiz est fini. Personnellement, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Vous avez vu ? En fin de compte, c'est intuitif. C'est pas vraiment de règle, c'est plutôt du bon sens. Et franchement, j'ai passé un super bon moment. Les acteurs, félicitations à vous. Vous m'avez régalé. Si vous aussi, vous avez kiffé le quiz Securibus, n'hésitez pas à le partager. Parce que parler de sécurité, c'est bien. Mais parler de sécurité dans la bonne humeur, c'est mieux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501